Je ne voulais pas... Enfin, enfin j'ai vu... Oh, Madame Coulter, qu'est-ce que le Conseil Général d'Oblation ? Est-ce que c'est comme les enfourneurs ? Est-ce que c'est vous qui enlevez mes amis ? Tu ne devrais pas te mêler de ce que tu ne peux pas comprendre, ma petite. Notre travail va aider de nombreux enfants partout dans le monde. Mais ce n'est pas juste ! Vous les enlevez de leur maison sans leur demander s'ils veulent votre aide. Laïra, tu n'es encore qu'une enfant, et il y a des choses que tu ne comprendras que dans quelques années. En temps voulu, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Vous avez raison, Madame Coulter. Je suis sincèrement désolée, ça n'arrivera plus. Tann et moi allons sagement retourner nous coucher. Bonne nuit. Je compte sur toi pour que nous n'ayons plus jamais à avoir une telle discussion. Allez, prends ça et va te coucher. Une dure journée nous attend demain. Pan, t'as entendu quelque chose ? C'est lui. Vite, il doit venir pour la laitiomètre. Que devrais-je prendre ? Que devrais-je prendre ? Excellent ! Incroyable ! Laïra ne se sentait plus en sécurité chez Madame Coulter. Et très vite, elle décida de prendre la fuite. Madame Coulter n'était pas disposée à céder une de ses possessions. Surtout pas un trésor aussi précieux que cet enfant. Laïra était alors traquée et presque capturée. Une aide inattendue vint pourtant à sa respousse. T'es jetant. Ses nouveaux amis la protégèrent non seulement de l'influence de Madame Coulter, mais ils l'accueillirent aussi comme la leur. Ma costard. Viens t'asseoir à mes côtés. Voici Farder Coram. Ce fut lors de sa première rencontre avec Jonfa et Farder Coram que Laïra essaya pour la première fois de déchiffrer la léthiomètre. Il n'y a que 36 symboles. Mais ils ont un nombre infini de significations. Tu découvriras sans cesse de nouveaux sens. Et plus tu les comprendras, plus ce sera facile de lire la léthiomètre. Une tâche ardue, une mission quasiment impossible sans des années de pratique et une pile de manuels. Pourtant Laïra y parvint sans aucune hésitation. Laïra y parvint sans aucune hésitation. Laëra y parvint sans aucune hésitation. Les 4egan Aimes mystery Laïra y parvint sans aucune hésitation Un peu comme un serpent. La ruche, peut-être. Pourquoi tu choisis celle-ci ? Parce que les abeilles sont des travailleuses et si tu es un espion, tu dois travailler dur en utilisant la russe pour découvrir des choses. Voyons si ça marche. Tout s'explique. Tu vas bien ? C'est Monsieur de Ruiter ? Oui, il a ira. Il est mort. L'aléthiomètre savait. J'aurais peut-être pu l'aider. Tu n'aurais rien pu faire. Mais si tu apprends à te servir de cet instrument, nous pourrons peut-être éviter d'autres tragédies. Oui, je ferai de mon mieux. Ne t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde quand on prend le bateau pour la première fois. Quand tu iras mieux, va voir Farder Coram. Il veut te parler dans la salle de réunion en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Laira. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu, merci. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'entraîner à utiliser l'aléthiomètre ? J'ai essayé. Mais ce n'est pas facile de comprendre la signification des symboles. Là est le problème. Même avec ton don, cela peut prendre une éternité de comprendre leur sens. Est-ce que vous en connaissez certains ? Seulement quelques-uns. Le sablier, par exemple. Son premier sens est évidemment le temps. Mais il en a également un second. Moins évident. La mort. Ce n'est pas trop dur. Mais tous ne sont pas aussi évidents. A ton avis, que signifie la pomme ? C'est la connaissance. J'ai déjà appris celui-là. Oui. Mais ce symbole a une autre signification. Le péché. Ah oui, logique. Lorsque tu vois un symbole, essaie d'analyser le contexte. Puis associe le symbole avec la signification. Essaie avec cette pomme. Alors si je vois quelque chose qui correspond à un symbole de l'aléthiomètre, je pourrais comprendre un nouveau sens ? Exactement. Il n'y a que 36 symboles. Mais ils ont un nombre infini de significations. Tu découvriras sans cesse de nouveaux sens. Et plus tu les comprendras, plus ce sera facile de lire l'aléthiomètre. À condition que j'arrive à me concentrer pendant quelques minutes sans me sentir mal. Oui. Retourne sur le pont et parle à Jerry. Je pense qu'il pourra t'aider à t'habituer à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Que fais-tu ici ? Je vais te le dire, mais tu dois promettre de pas le répéter. D'accord. J'étais parti explorer avec Deyanira, parce que c'est la première fois qu'on est sur un bateau aussi gros. Mais elle s'est emmêlée dans les cordages et elle peut plus descendre. Et tu dois rester tant qu'elle est là-haut. Il va bien falloir qu'elle descende, mais ça fait déjà une heure qu'elle y est. Pan et moi, on peut t'aider, pas vrai ? Bien sûr. Moi j'aimerais pas être coincée là-haut. Vous ? Vraiment ? Je suis trop content. Merci. Il me faut quelque chose. Évite. Je suis supposée vous demander si vous ne pourriez pas demander aux hommes de la salle des machines de faire moins de fumée pendant un petit moment. Et pourquoi diable je ferais ça ? C'est que... je suis supposée... faire quelque chose. Alors il faudrait que vous arrêtiez la cheminée pour qu'elle ne fume plus. Il y a peu de chance pour que je le fasse. Et puis après, que feras-tu ? Tu vas grimper sur la cheminée ? Ce n'est pas si haut ! Je veux dire, j'ai grimpé plus haut que ça. Je suis sûre que je ne tomberai pas. C'est juste trop dangereux, Lyra. Que dirait Fardeur Coram s'il devait arriver quelque chose ? Je n'ai pas besoin de grimper très haut. Et puis je pourrais toujours m'agripper à la grille. Je ne serais même pas assez haut pour me faire mal si jamais je tombais. J'arrive pas à croire que je fais ça. Enfin, je vais demander à la salle des machines de fermer la cheminée. Quoi qu'il arrive, soit très prudente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'arrive pas. C'est parti.